Hello à tous, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de faire cette vidéo déjà pour vous demander comment allez-vous. Comment allez-vous en ce moment, après on va dire bientôt 15 jours de confinement, semi-confinement pour ceux qui vont travailler ? Et ça me tenait à cœur de prendre des nouvelles, de prendre vos nouvelles. Et puis, mon intention aussi à travers cette vidéo est de vous inspirer, ou pas, à cette notion de, comme dirait Platon, la citation, elle dit ceci, « Il ne faut pas chercher à guérir le corps, ça va chercher à guérir l'âme. » Et là, c'est toute ma valeur en tant que femme de soin, en tant qu'accompagnatrice de l'être. Pour ceux qui me découvrent, je vais me présenter. Donc, je suis Céline Boiteux, je suis accompagnatrice de l'être, femme de soin. Et je vous accompagne à être celui ou celle que vous êtes vraiment, à vivre votre santé et à écouter votre cœur. Et cette citation de Platon m'inspire beaucoup parce qu'elle est mon essence dans les accompagnements que je fais avec vous. Et je vous en remercie pour votre confiance. Parce que la santé, c'est un tout. Très souvent, on demande aux gens, « Tu vas bien ? » Et alors, certains vous disent « Oui, oui », alors que c'est « Non, non ». Certains vous disent « Oui, à part que j'ai des douleurs par-ci, par-là ». D'autres vous disent « Oui, ça va, mais j'ai des soucis d'ordre, on va dire, plus psychologique. » Donc, quand on regarde bien, nous ne sommes pas à bonne santé. Alors, on va être aussi, je vais être très libre avec vous. Je suis anciennement infirmière et pour moi, je n'oppose absolument pas, bien au contraire, la médecine traditionnelle et tout le reste. Parce que pour moi, ce sont deux diamants avec lesquels nous devons travailler, nous devons accompagner l'être humain dans sa globalité. On va être très clair, vous avez un cancer, on ne peut pas ne pas que faire un accompagnement. La personne doit se soigner, doit avoir des traitements en conscience, accompagnés par de bons soignants, de bons médecins et en complémentarité faire le reste. Nous ne sommes pas dans une dualité, mais dans une complémentarité. On a cette chance d'avoir ces diamants bruts, ces beaux diamants. Et moi, c'est vraiment une de mes valeurs, c'est cette collaboration, c'est cette co-création pour amener les personnes dans une santé globale. Alors, il n'y a pas de recette miracle, bien évidemment. Mais moi, j'aimerais vous poser certaines questions ou vous sensibiliser à certaines choses. La santé du corps, du cœur, de l'esprit, le corps, son signal d'alarme, sa sonnette d'alarme, pour vous dire, ça ne va pas, c'est le symptôme. Et le symptôme, j'ose dire, aussi petit qu'il soit. Néanmoins, il y a d'autres symptômes dans la vie, si on les écoute, des autres signes de la vie qui sont importants et des fois, on ne les écoute pas. Alors, on va dire des signes un petit peu qui, peut-être, vont vous sembler, quand je vais vous les exposer, des signes un peu com. La vie nous envoie toujours des signes. Et des fois, comme on est trop branché dans notre mental, on n'écoute pas notre cœur, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous entendez une conversation qui va vous dire, hé oh, tu as vu, regarde, je t'envoie ce signe-là. Alors, je schématise bien évidemment. Je t'envoie cette conversation-là parce que toi, tu es dans une situation et regarde, regarde, c'est un signe peut-être que tu devrais changer d'angle, changer de t'ouvrir autrement et d'écouter ton cœur. Et quand on est dans le cœur, évidemment, on les trouve, ils viennent à nous assez facilement. Sauf que notre mental vient nous parasiter parce que notre mental, c'est quoi ? C'est nos conditionnements, c'est nos fleurs, nos blessures, etc. Et c'est le fruit, notre mental, tous les gros, gros cinémas qu'on se fait, j'ose dire, vous savez quand on se fait le film, mieux que le louche, mieux qu'on aurait le premier prix au Festival de Cannes, eh bien, c'est notre mental qui vient à nous parce que lui, il est issu du passé, de tout notre vécu du passé. Et donc, il nous déconnecte de notre cœur. Et donc, quand on parle du corps, du cœur et de l'esprit, ce fameux corps-cœur-esprit, quand on n'écoute pas forcément ou quand on n'est pas prêt parce que chacun est pris à son rythme, il n'y a pas de course, il y a sept milliards d'êtres humains, donc sept milliards de personnes différentes, sept milliards de personnes qui œuvrent sur leur chemin pas à pas, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il se passe qu'à force qu'on n'écoute pas ces signes extérieurs, à un moment donné, le corps dit stop. Et au niveau du corps, qu'est-ce qui se passe ? Vous le savez, le stress diminue l'immunité, la peur diminue l'immunité, etc. Je ne vais pas vous faire un cours d'anathysio, pas maintenant, ce n'est pas le but. Eh bien, notre corps nous envoie les signaux ultimes, c'est-à-dire le symptôme aussi petit qu'il soit. Alors, vous allez me dire, c'est bien gentil, mais maintenant, comment on fait ? Déjà, d'une, je n'ai pas de recette miracle. Par contre, j'ai envie de vous parler de ce que c'est que revenir à soi. C'est revenir à son âme profonde, à son cœur, appelez-le comme vous voulez, il n'y a rien de religieux dans tout ça. Et réapprendre à écouter, à s'écouter, revenir à ses valeurs profondes, revenir à écouter ses besoins au lieu de se faire passer un dernier. C'est se redonner de l'amour et donc, c'est ce fameux prendre soin de soi. Et se créer, pas à pas, une vie qui nous ressemble. Et c'est là la santé dans la globalité. Le corps, le cœur, l'esprit. On peut soigner le corps en même temps, on peut soigner l'esprit, on peut soigner l'âme, on peut soigner le cœur. Mais pour tout ça, pour tout ça, ça demande un engagement sur vous et ça demande d'être votre propre outil interne, votre propre outil personnel. Parce que de nos jours, il y a plein d'outils, il y a plein d'outils. Et on s'en sert un petit peu, comme je dis, beaucoup trop, à mon avis, dans une symptomatologie de l'être. Pourquoi j'appelle la symptomatologie de l'être ? C'est-à-dire que, ok, j'ai des angoisses, ok, je suis en boire l'âge, je vais aller chercher tel outil. Mais si on va chercher tel outil, c'est qu'on va être dans une attente de résultats. Donc, on est de nouveau dans le mental. On est de nouveau dans une attente. Parce que le mental, c'est quoi ? Le mental, il attend des résultats, il attend des guérisons, si j'ose dire. Il attend, il attend et il n'est pas dans le lâcher-prise. Et ce qui est important dans tout ça, c'est vraiment de comprendre que notre meilleur outil, c'est nous. Le reste qu'on nous propose, c'est juste pour nous aider. Parce que très souvent, on attend le miracle de l'outil. Et l'outil sera beau, sera à votre image, si déjà d'entrée, vous allez à votre rencontre. Vous allez faire votre belle rencontre et vous allez soigner votre être et être la belle personne que vous êtes. Parce que, sachez que la neurosciences nous l'a prouvé, nous agissons dans notre vie avec 95% de notre inconscient, c'est-à-dire les peurs, les croyances, les conditionnements, etc. Et nous sommes 5% nous-mêmes. Donc, pour être plus nous-mêmes, c'est-à-dire que l'idée, c'est de laisser son mental travailler, mais aussi son cœur. C'est avoir ce juste équilibre. Tout est équilibre. On ne va pas dire, par exemple, je vous parlais de la médecine traditionnelle, le reste, ça c'est nul, ça c'est mieux. Ça c'est la médecine traditionnelle, c'est bien. Le reste, c'est nul. Le reste, c'est très bien. La médecine traditionnelle, c'est bien. Non, soyons dans cet équilibre. Et tout notre corps, qu'il soit physique, on va dire le corps, le cœur, l'esprit, doit trouver cet équilibre. Alors, c'est un équilibre instable, puisque la vie est faite de vagues et on doit surfer sur la vague. Mais quand on surfe sur la vague, j'ai envie de vous dire, je vous laisse imaginer un surfeur qui surfe. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait que le surfeur ? Il va adapter sa posture en fonction de si la vague monte, puis quand il est là-haut, puis quand la vague descend. Donc, nous, nous avons à nous adapter notre posture quand des fois on est en haut, puis quand des fois on est un peu plus en bas, et notre posture extérieure, mais notre posture intérieure. Et nous adapterons notre posture intérieure en surfant pour surfer le mieux possible sur la vague, en allant à notre rencontre, en allant chercher la belle personne que nous sommes, en apprenant à être et ne plus paraître, en retrouvant nos essentiels, en retrouvant l'amour de soi, en se faisant passer en première classe, en first class, en reprenant notre pouvoir et déployer notre puissance, comme me le dit petit clin d'œil à la belle Valérie Carchi, notre puissance intérieure, parce que c'est de là que tout part. Et je rejoins parfaitement Platon dans cette citation. Il ne faut pas chercher qu'à guérir le corps, mais à guérir l'âme. Je finirai par ça. Je vous embrasse. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour. Plein, plein, plein d'amour. Et de douces pensées, pleines de lumière. Bye, bye.